Lucky Duck fait partie d'un petit groupe d'éditeurs qu'on pourrait qualifier d'apprentis sorciers et dont les concepts tentent régulièrement de secouer le petit monde bien lisse du jeu plateau. Cela ne se fait pas toujours sans heurts ni écueils, Kingdom Rush comme Destiny sont tout deux passés par une phase de damage control qui a pu échauder une partie de la communauté, mais avec un peu de recul, il faut admettre deux choses. D'une part c'est en faisant des erreurs que l'on progresse, et de l'autre l'audace que mettent en oeuvre les équipes de Vincent Vergonjan pour sortir des sentiers battus se révèle payante à long terme. Aujourd'hui on va parler de Divinus, la grosse campagne estivale des canards, mais avant ça il va falloir que j'explique pourquoi cette review est extrêmement délicate du fait des mécaniques que le jeu aborde. D'abord il s'agit d'un jeu hybride, c'est-à-dire un jeu qui repose en partie sur une application mobile. Vous connaissez certainement déjà ce terme puisque c'est très en vogue, l'idée est que votre téléphone fasse office de maître de jeu, gardant en mémoire des informations clés et vous fournissant instructions ainsi que trames narratives. Ensuite il s'agit d'un jeu legacy, c'est-à-dire un jeu qui va changer, évoluer selon les décisions que vous prendrez pendant vos parties. Il s'agit d'un concept devenu populaire grâce à des jeux comme Pandemic, mais Divinus va plus loin. Non seulement les composants et les règles du jeu seront altérés par vos choix, notamment grâce à des stickers que vous allez apposer sur le matériel, mais l'application tiendra également un compte précis de qui a fait quoi et quand, afin de proposer une expérience de jeu dynamique et imprévisible. Cela pose donc, reviewer que je suis, un problème majeur, vous parler du jeu et de ses intrications sans vous en gâcher la découverte. J'ai décidé que cette vidéo serait spoiler free, vous pouvez donc la regarder sans crainte, je ne parlerai que des mécaniques et des concepts de base et ne montrerai rien qui n'ait déjà été révélé par le Kiduck ou au tout début du jeu. En retour, je vous demande de bien garder à l'esprit les contraintes qui s'imposent à moi. Bien sûr, il y a des choses que je sais et que je peux vous dire, mais il y a aussi plein de choses que j'ai découvertes et que je ne peux pas vous dire. Et puis comme mon prototype est limité, il y a aussi plein de choses que je ne sais pas. Et que je ne peux pas vous dire. Du coup. Je ne veux rien vous dire. A part ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je ne veux rien vous dire. Divinus est donc un jeu de draft 2D et de tableau building, hybride, narratif, legacy permanent, rien que ça, qui prend place à l'aube de l'humanité alors que Gaïa façonne encore notre planète. C'est à cette époque que deux panthéons et donc deux peuples vont entrer dans une guerre d'influence qui changera à jamais le monde que nous connaissons. Le peuple grec, pacifique et vivant en harmonie avec la nature, va en effet voir débarquer du jour au lendemain une horde de vikings sur ces terres menées par leur violent dieu nordique. Au milieu de ce tumulte, vous incarnez un demi-dieu, vivant parmi les humains, mais dont les pouvoirs vont, au fil des événements, influencer l'issue de l'affrontement à venir. Au début de la campagne, chaque joueur va choisir une boîte personnages qui ne renferme pour le moment que 6 dés. Durant chaque chapitre, votre but sera d'explorer un maximum de tuiles grâce à ces dés, d'accomplir divers objectifs et, à la fin du jeu, de faire gagner le camp que vous aurez choisi. Durant votre tour, vous ne pourrez effectuer qu'une action parmi deux. L'action explorer consiste à utiliser une combinaison de vos dés en les additionnant ou les soustrayant entre eux pour récupérer une tuile du plateau. L'idée est d'obtenir le chiffre inscrit sous la tuile que vous désirez pour pouvoir la placer dans votre zone de jeu. L'action se reposer consiste à récupérer les dés que vous avez utilisés pendant vos explorations, de les relancer et de replacer de nouvelles tuiles sur le plateau. La mécanique en elle-même est donc élémentaire, il faut assembler dans sa zone de jeu les meilleures tuiles, tout en optimisant ses phases d'exploration, afin d'éviter d'avoir trop souvent à se reposer pour récupérer ses dés. Voilà, c'était ma review de Divinus, un jeu Lucky Duck Games dont la campagne commence sur GameFound dans quelques jours... Non bon ok, je vais essayer de vous en dire un peu plus, mais à partir de maintenant, gardez bien à l'esprit que je vais volontairement omettre d'évoquer certaines choses et que les exemples que je vais employer sont complètement imaginaires. Il faut bien que vous réalisiez à quel point Divinus est plus que ce que l'on peut vous montrer. Après seulement 4 heures de jeu, mon plateau et les règles ont tellement irrémédiablement changé que je vais être obligé d'utiliser des assets de Lucky Duck pour illustrer la majorité de cette vidéo. Revenons donc au concept du jeu. L'objectif à la fin de chaque chapitre, qui se termine quand un joueur a assemblé une grille de 4x4 tuiles dans sa zone de jeu, est d'obtenir un maximum de faveurs de l'un ou l'autre des panthéons. Lors de chaque mise en place, l'application vous donnera une trame narrative et vous poserez sur le plateau une variété de quêtes à accomplir ainsi que de requêtes de dieu à réaliser. La plupart de ces objectifs consistent à combiner certains paysages ou bien de réunir sur votre plateau un maximum de symboles d'un certain type. Le scoring se fait toujours sur plusieurs fronts, pas seulement par la multitude des quêtes disponibles mais surtout par le fait que vous n'êtes jamais obligé d'être fidèle aux grecs ou aux vikings et que vous pouvez parfaitement jouer sur les deux tableaux. Imaginez une partie un peu à l'image d'un gigantesque cartographeur. Un dieu grec pourrait par exemple vous demander de former dans votre zone de jeu la plus grande mer possible, mais ce faisant vous pourriez également favoriser le camp viking si les tuiles de mer en question comportent des symboles nordiques. A long terme bien sûr, le but est d'obtenir la faveur d'un camp ou de l'autre, mais rien n'étant jamais figé, il faut plutôt voir les choses comme ceci. A la fin de l'histoire, il faut se trouver dans le camp des vainqueurs. Prenons un exemple fantaisiste afin d'illustrer le concept. Lors d'un chapitre racontant un féroce débarquement viking, vous perdez lamentablement en tentant d'accomplir des quêtes grecques. Votre adversaire qui a aidé l'invasion marque beaucoup de points et gagne la faveur de Thor. Ce faisant, il a par contre complètement dévasté les plaines environnantes et lors de la prochaine partie, au prochain chapitre, la plupart de ces tuiles ne présenteront plus que des terres ravagées. Je vous rappelle que ce genre d'altération est bel et bien représenté sur le matériel et qu'elles sont irréversibles. Si pendant la prochaine partie, les quêtes vikings demandent d'exploiter de nombreuses plaines, votre adversaire sera tenté de se tourner vers les quêtes grecques, prenant de fait énormément de retard par rapport à vous qui en avez déjà gagné les faveurs au chapitre précédent. Au fil des chapitres, de l'histoire, le monde autour de vous va évoluer indépendamment de vos réussites ou de vos échecs. Si vous avez un vrai impact sur ce qui se passe dans le monde de Divinus, on garde vraiment la sensation de n'être que le rouage d'une gigantesque machine dont les aspirations nous dépassent. En aidant tel ou tel lieu, en changeant d'allégeance, en prenant vos décisions, vous allez altérer le monde, le vœu, de plusieurs manières. La plus élémentaire est le fait que vous allez pouvoir changer les faces de vos dés, vous offrant plus de puissance ou de versatilité selon vos besoins. Vous acquérerez également des titres, une réputation, des objets qui vous accompagneront le long de votre quête. Enfin, le monde lui-même, les tuiles qui seront réutilisées à chaque partie, vont à la fois porter les stigmates des événements et révéler de nombreux lieux et secrets. Tirer son épingle du jeu alors que les circonstances et le terrain évoluent demandent une bonne dose d'opportunisme et de mémoire. Le créateur de Divinus a fait en sorte que la plupart des changements apportés au monde prennent effet à la partie suivante, ce qui fait qu'il est littéralement impossible de décrocher du jeu avant de tomber d'épuisement, tant on veut savoir ce qui va se passer ensuite, ou ce qu'on peut faire des informations qu'on a apprises et des modifications qu'on a apportées à l'univers. Vous l'avez compris, ce ne sont pas les quelques pages de règles de Divinus qui font son originalité, mais le fait que ces paramètres changent en permanence et que la course au point se fait sur deux tableaux. En avançant dans l'histoire, on est tenté de regarder en arrière et d'être ébahi par le puissant effet papillon qu'on a déclenché quelques chapitres plus tôt, en pillant un village ou en négociant avec des barbares. Alors il reste une grande question, si le jeu se dévore avec autant d'avidité, qu'est-ce qu'on en fait quand il est complètement modifié et que la campagne est terminée ? J'aimerais bien vous le dire, mais je ne peux pas. Parce que j'en sais rien cette fois. Lucky Duck promet un mode infini, rejouable sans limite une fois le dernier chapitre atteint, mais au vu de l'importance des altérations que vous aurez fait subir au jeu, l'équilibrage d'un tel mode pose clairement question. J'espère en tout cas que tout sera prévu pour rendre les parties classiques de Divinus aussi intenses et palpitantes que ce que la campagne nous promet. Faire plus avec moins, c'est littéralement le credo de Lucky Duck pour cette campagne alors qu'ils étaient attendus au tournant après Destiny's. Moins déterministes que ce dernier, les événements se déroulent littéralement avec ou sans vous dans Divinus, le jeu de Philippe Milunski a aussi le mérite de reléguer l'application au second plan, ne la rendant souvent indispensable que pour la mise en place, quelques événements et le décompte des points. On est ici sur une expérience très visuelle et tactile, sur un puzzle vivant mêlé de complots et de trahisons, et finalement, là où ça marche mieux que dans Destiny's, c'est que le gros du boulot de narration nous revient à nous, joueurs. Alors que l'on compose son paysage sur le plateau, que l'on découvre des secrets et que l'on assiège des citadelles, on se prend à échanger sur nos intentions, sur nos dessins, à s'intégrer dans cet univers sans que le téléphone n'ait besoin de nous prendre par la main. Si mon excitation pour ce jeu ne fait aucun doute à l'heure qu'il ait vu l'épopée qu'il promet de vivre, j'entends les doutes qui émergent ici et là. Concernant la prétendue simplicité du jeu d'abord, mais j'en ai déjà parlé dans mon introduction, il est clairement impossible de se fier au simple let's play du premier chapitre pour prendre la mesure de l'ambition du jeu. Concernant le degré d'interaction ensuite, il est vrai que Divinus n'est pas un jeu d'affrontement direct, vous n'attaquez pas vos adversaires ni de leur voler de tuiles, pour autant que je sache en tout cas. Les choses sont un peu plus complexes. Au fil du jeu, chaque zone de terrain va se voir modifiée et dotée d'éléments propres à un camp. Vous pourriez par exemple, pendant un chapitre, choisir de bâtir une église pour vos vikings. Pour tirer profit de cette construction, il vous faudra, durant votre prochaine partie, au chapitre suivant, réussir à drafter cette tuile de nouveau. Votre adversaire, lui, peut être tenté de vous la prendre sous le nez afin de bénéficier des avantages de cette église et améliorer ses dés. Mais peut-être que le terrain qui l'entoure, des montagnes par exemple, ira à l'encontre d'autres objectifs qu'il tente d'accomplir et lui fera perdre des points. Toute action sera toujours à mesurer en fonction des avantages que vous en retirerez immédiatement, des conséquences possibles pour la suite du jeu et des dommages qu'elle causera à votre adversaire. On est donc très loin d'un simple puzzle enfantin. Difficile à décrire sans spoiler, difficile aussi à évaluer en ayant essayé qu'une fraction de sa campagne, Divinus reste un pari, pour l'éditeur comme pour nous, backers. Je vous invite donc avec la plus grande conviction à aller vous faire une idée par vous-même sur la page de la campagne. Cette fois c'est bien la fin de ma review de Divinus, un jeu de Philippe Milunski édité par Lucky Dog Games dont la campagne commence sur GameFound dans quelques jours. On surveille tout ça de très près et on se dit bien sûr, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...